Salut à tous, c'est LeCoreBlock et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de visite du serveur, mais un petit peu spécial. Alors j'espère que Troglobe m'en voudra pas parce qu'aujourd'hui on va pas visiter des nouveautés de LeCoreBlock, on va visiter l'avancement des travaux et les réalisations de Troglobe sur le serveur. Et je fais ça pour deux choses. Premièrement parce qu'il fait des très belles constructions, c'est pas pour rien qu'on l'a waitlisté, il fait des choses très bien. Et deuxièmement, j'ai envie de lui faire un peu de publicité pour booster sa chaîne, parce que je trouve qu'il le mérite et que moi... Enfin en tout cas, je parlais de moi. Moi j'ai eu des coups de boost, que ce soit de Keralis, d'autres, Ferraslan même. Même Kenton57 avec qui j'ai fait des lives et des vidéos non-live, enfin bref, peu importe. Des coups de boost en gros de youtubeurs. Et comme il fait partie de la team du serveur, j'avais envie de faire un petit spotlight sur ces buildings pour vous présenter l'avancement des travaux. Je pense qu'il le fera aussi sur sa chaîne à un moment ou à un autre, mais moi j'avais envie de faire ça pour montrer déjà son travail et puis aussi pour le booster. Donc on va commencer tout de suite. On se retrouve au quartier de l'hôpital. Et l'immeuble d'habitation que vous avez devant vous, je ne vois pas ça en effet parce que j'aime bien voir le bras et le pointeur, bref on s'en fout. C'est le premier immeuble qu'il avait fait, je crois de souvenir, il l'avait fait en papa en off, mais il l'avait fait sur une partie solo. Il l'avait fait en schématique, c'est on l'avait collé juste à côté de son iClub. Et je vais vous montrer donc l'avancement des travaux de Monsieur Troglobe. Donc le premier building qu'il a, donc celui-là collé sur le serveur, son schématique, ça fait un petit fly around du début comme d'habitude. Alors petit immeuble moderne qui va super bien. Si vous regardez franchement le shape du bâtiment, il n'y a rien à dire moi je trouve, c'est largement correct, c'est même beau, bref, peu importe. C'est un peu dans l'esprit, je ne sais pas comment dire, mais peut-être européen. C'est vraiment les buildings qu'on peut retrouver en France, c'est pas très à l'américaine j'ai l'impression. Et c'est ça qui est bien dans le serveur aussi. On a un downtown à l'américaine, le centre, le gros centre du serveur. Puis après on a des zones un peu suburbes d'habitation avec des maisons et surtout pas mal d'immeubles d'habitation pour l'instant. Donc je vais continuer ce fly around et après on va rentrer dans quelques appartements ou même dans un sol. Je pense qu'il a stacké avec un aménagement extérieur en nature, watcher picture, cours de tennis. Et ici vous avez un parking qui peut servir à la résidence et aussi au central park qu'on ira voir après. Donc pour le premier immeuble de Troglobe, on va rentrer dans un appartement. Et moi il y a un truc que j'aime, c'est ça que j'aime bien sur le serveur, c'est qu'on a Waitlist et Troglobe parce qu'ils construisent bien. Mais en plus de ça, le fait d'avoir de nouveaux builders, ça amène aussi de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire. Par exemple, un truc que Troglobe a fait, que vous avez vu sur l'épisode numéro 9 de Visite des Abolol, c'est cette table. Alors ça c'est tout con, mais alors c'est un bloc de neige, il a seté de la fine pellicule de neige, 78 pour l'ID, un petit cobble fence pour faire pilier. Et ça fait une table ultra moderne, limite barre, oui c'est une table ultra moderne, toute simple. Enfin, c'est simple, c'est pure mais moderne, donc c'est cool, moi j'aime bien. Et ça c'est tout bête, mais c'est des idées comme ça, moi je trouve que c'est bien pour nous, même que ce soit Ferra, Orig, Kata, tout ça. C'est pas mal parce que ça nous apporte de nouvelles idées. On l'avait dit à l'époque avec Ferraslan, je vais en profiter, je vais faire un petit tour en parlant en même temps. Enfin, à l'époque, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, les vidéos en commun qu'on avait fait avec Ferraslan, on disait au début de notre collaboration que c'était bien de regarder ce que font les autres. Parce que, ils ont une approche différente et puis ça nous apprend des nouvelles techniques finalement, on ne sait pas tout, c'est ce qu'on disait en gros, on ne sait pas tout évidemment. Et donc, il y a des nouvelles façons de faire qui arrivent. Alors je pense qu'il y avait un tableau et qu'il a stacké, alors là il devait avoir une télé, il a stacké les appartements. Donc forcément, dans le stack, les tableaux volent, mais bon bref, c'est un détail. Vous pensez bien qu'il y a un tableau, même on va le mettre pour le lols, alors ce qui rentre ici, ça doit être un tableau 4-2, donc il n'y en a qu'un. Ça va être vite vu, voilà, ça doit être celui-là. Tac, non. Same player shoot again. Tac, tac, non c'est dans l'autre sens. Ok. Well played ! Oh l'angoisse ! On va y arriver. Voilà ! En gros, ça devait être comme ça, je pense. Dites-le si je m'abuse, surtout trop globe. Bref, ce qui est intéressant, c'est que justement, des nouveaux builders, qui ont une façon de voir différente, nous apportent aussi des nouvelles façons de faire. Et vous allez voir surtout ça sur le deuxième immeuble d'habitation de trop globe. Personnellement, je trouve que c'est une très belle réussite en tant qu'immeuble d'habitation sur le serveur. C'est vraiment quelque chose de joli. Je ne vais pas spécialement commenter, je vais me balader, vous allez bien voir par vous-même. Vous remarquez que... Alors, je ne sais pas si au moment de l'upload de cette vidéo, Ferra aura mis sur le blog les améliorations, l'update en gros, du texture pack, qu'on a toujours en 1.4.7 pour l'instant. On a changé des lanes. Des lanes ? On va changer des lanes. C'est-à-dire que le vert clair a été retravaillé plus anis, plus pastel, ce qui donne la table de ce billard. Il y a eu aussi, de mémoire comme ça, le vert, les deux bleus, le violet, le jaune qui a été changé en presque beige couleur camel. Vous voyez les paquets de cigarettes couleur camel. Un peu Sandstone, finalement, dans cet esprit-là. Et... Si je me souviens bien, il y en a peut-être une autre. Je ne sais plus. Le violet, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. En fait, il y a ça. Donc, l'appartement de Tro-Globe. Ici, nous avons la salle de bain. Rottiment simple, j'ai envie de dire. Je n'ai pas envie de m'attarder sur celui-là, parce que ce n'est pas que c'est le moins bien. Ici, il y a un chiotte avec un sol en demi-dalle, donc ça, c'est bien fait. Attendez, j'ai dit n'importe quoi, c'est vraiment un sol en demi-dalle ? Si, c'est ça. Il y a... Je vais vous montrer le coin de terrasse ici. Peut-être que je suis rentré sur le coin de terrasse, je ne me souviens pas. En tout cas, au niveau du shape, le bâtiment est vraiment bien fait. Deuxième chose importante que j'ai envie de vous montrer, c'est son central park. Alors là, il nous a fait un central park. Alors, au-dessus, il y a le soleil. C'est vraiment une super belle réussite, niveau landscaping. Franchement, il a mis le bousin, là. Il a fait le bon travail. Alors, je vous fais un petit fly, vite fait. Que vous avez déjà vu, d'ailleurs, sur l'épisode de l'annonce du concours du mois sur le cinéma. Mais je vais m'y attarder un petit peu plus. Alors, moi, j'aime beaucoup. Un truc tout bête, c'est que déjà, il a fait des arbres manuels qui ressemblent. On va dire que c'est des cyprès. Il a fait ça avec du tronc de sapin et des feuilles de sapin. Mais au niveau du shape, la forme, c'est des cyprès. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'avoir que des arbres Minecraft, entre guillemets, quand on fait ça avec... Je vais remettre un peu de jour. Quand on fait ça avec le tree big tree, la commande qui permet d'avoir des grands arbres. C'est bien. On se retrouve souvent avec... Enfin, c'est pas qu'on se retrouve souvent. On se retrouve avec à peu près les mêmes arbres dans l'absolu. Et donc, ça casse un peu le rythme de la végétation au niveau arbre. Et je trouve ça bien. Je sais pas si je suis assez clair. Des voitures features. L'idée, c'était vraiment Central Park. Si vous vous rappelez Central Park, si vous avez joué à GTA, même tout simplement. Il y a vraiment ce côté étang. Avec petit restaurant. Oui, petit restaurant. Ici, on peut bouler bateau, normal, avec un petit ponton. Bon, le parking, ici, de ce côté. Donc, tout cet étang. Et là, vraiment, un côté nature, water feature, plus... Tout l'aménagement qu'il y a dans un parc. Les bancs, des petites poubelles faites en chaudron, peu importe. Système de lumière. C'est un détail. Ici, dans une des entrées principales du parc. Vous avez un petit vendeur de glace, de hot dog. Ici, il y a... Pancakes et Waffles. Attends, oui, 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 oui. Donc, plein de petits détails. C'est ça qui est pas mal chez Troglobe. C'est que... C'est souvent... On l'avait déjà dit avec Ferrum, plein de fois. Et bien, c'est souvent dans le détail que... On se démarque des autres builders. Parce que Minecraft, de plus en plus, avec toutes les updates qu'il y a, on peut vraiment aller dans le détail. Et puis, l'imagination de chacun permet de faire des choses assez intéressantes. Je sais pas si c'est assez clair. En tout cas, on a vraiment un grand, grand parc dans la ville maintenant. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, good job à Troglobe pour ce parc qui est vraiment, vraiment bien réussi. Avec ici, un parking qui peut certainement servir pour la réaction. Résidence. Et un autre parking qui se situe, si vous regardez... Je vais faire un petit... Je vais monter un petit peu en altitude. Vous voyez qu'il est vraiment implanté au milieu du parc. Avec une forme complètement... Pas aléatoire, mais... Par exemple, c'est pas régulier. C'est ça que j'ai... Ça, c'est bien aussi. Il est complètement entouré de végétation. Du coup, il est complètement intégré dans le parc. Ça, c'est une belle idée. Je me rappelle d'avoir un peu aidé d'ailleurs pour ça, je crois. Autre pâtiment que j'ai envie de vous montrer. C'est celui-là. Un autre immeuble d'habitation qu'il a fait. Je trouve qu'il est mieux réussi. Maintenant, c'est son deuxième sur le serveur. Forcément, je trouve ça normal qu'il s'améliore. Alors, il y a un truc que je trouve excellent. C'est ces fameuses rambards en fines pellicules de neige. 7.78. La plus fine des pellicules de neige avec WordEdit. Vous voyez ? C'est ultra moderne. C'est ultra classe. Moi, je trouve ça sympa. Alors, je vais vous faire un petit fly-around du building. Si vous vous souvenez de l'autre bâtiment, il y a beaucoup plus de travail de façade. Vous voyez ? Je trouve ça plus travaillé. Et même l'intérieur. On va aller faire un tour à l'intérieur. On va prendre un appartement au pif. Ce côté est un peu plus plein, mais c'est normal. Je pense que la façade principale, c'est ce côté qu'il donne sur le parc. C'était l'esprit de ce quartier. Faire quelque chose autour de Central Park. On va l'appeler Central Park. Et on va rentrer dans un appartement. On arrive dans une petite chambre. Je ne peux pas spécialement commenter tout ce qu'il a fait. C'est un épisode de visite. Par contre, je vais passer par l'entrée principale parce qu'il y a un truc que je trouve vachement intéressant. Ici, quand vous arrivez sur le palier, vous avez un appartement de ce côté. Vous avez un appartement de ce côté. Vous avez la cage d'escalier qui se situe ici. Avec plein de végétation. Alors ça, c'est énorme. Bouchis, bouchis, bouchis. Moi, j'adore. Donc, imaginons. On arrive sur le palier. Énormément de végétation. Beaucoup de détails à l'intérieur même du palier. Enfin, de l'étage. Avec à chaque étage, ce petit coin de balcon. Qui donne sur le trimable sur Central Park. Et quand on rentre... Moi, ce que j'aime bien, c'est cette entrée. Finalement, on n'est pas directement sur l'appartement. Il y a une séparation. Vous voyez, c'est deux blocs de neige et le glace panel. Le glace pan. Mais vous voyez à travers, grâce au glace pan. Mais il y a une petite séparation. Ça permet d'isoler l'entrée. Un côté un peu plus... Moi, j'aime bien un côté un peu chaleureux. Et qui sépare l'espace. Et directement, vous arrivez sur un salon. Très bien fait. Très bien organisé. Avec une télé. Enfin, un salon classique, j'ai envie de dire. Télé, tout ce que vous voulez. Un mur qui permet de séparer d'un côté... Ici, c'est le coin billard. Avec accès terra sur votre gauche. Et vous avez de l'autre côté. De ce mur de séparation. Un peu de façon symétrique. La cuisine. Cuisine américaine. Avec. Alors, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment une table à manger. Ça, c'est... Quelque chose de... Une fourniture plutôt esthétique. Petite table, décoration. Et là, c'est vraiment la table à manger. Bref, vous avez compris. Et... De ce côté-là, vous avez un coin ordinateur avec une chambre. Alors, des champignons. Là, je ne sais pas pourquoi. C'est... Peu importe. Et... Avec de ce côté-là. Donc, plus ou moins en face de l'entrée principale. Vous avez le coin salle de bain, toilette. Avec beaucoup de végétation. Alors, moi, j'adore la végétation. Double mur pour pouvoir... Ça, c'est bien. Voilà. Ici, si je le pète. Là, je pense qu'on arrive dans le couloir. C'est normal. Et double mur. Vous voyez, le mur en... Les nouveaux blocs qui sont... Bref, on s'en fous et la bedrock. Puis la neige. Ça vous permet... Les doubles murs. Pour les plafonds, c'est excellent pour faire l'incrustation de systèmes lumineux ou autre. Et les doubles murs en épaisseur de plus en plus. Et même, je vous conseille fortement de le faire systématiquement sur certains pans de murs, voire tous, pour pouvoir faire ce genre de feature. Du coup, de la profondeur dans le mur. Alors là, il a mis une décoration peau de fleur. Mais on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre une lumière. On peut mettre n'importe quoi. Ou rien. Ça permet de mettre du relief sur le mur, en fait. Et ça, c'est vachement bien. Donc, double plafond, double mur. Franchement, c'est nickel. Ici, vous avez une douche classique, j'ai envie de dire. Et le miroir avec le lavabo. Bref, peu importe. Alors, je le répète, je fais cette visite, sans avoir concerté Trouglobe d'ailleurs, parce que j'avais envie de montrer son travail. Je sais qu'il va le faire sur sa chaîne, mais j'avais envie de le montrer en faisant de la publicité. Donc, je vous incite fortement. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Je vais vous remettre le lien de sa chaîne. Si je ne me plante pas au montage, je vais vous mettre aussi le lien de sa chaîne sur l'écran. Je vais vous l'incruster peut-être à ce moment-là où je le dis, maintenant. Parce que, franchement, il fait du très bon travail. Et un petit coup de pouce, ça fait de mal à personne. Donc, allez courir. À courir sur sa chaîne. Inscrivez-vous. Abonnez-vous. Et regardez ses vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre globe en plus ? Sur le serveur. Peut-être que je me loupe. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Mais je pense que... Bon, je ne vais pas vous remontrer le nightclub. Ça, vous l'avez vu. Mais en gros, c'est vraiment ce qu'il a fait sur le serveur depuis qu'il est arrivé. Il a sûrement peut-être attaqué des nouveaux trucs, mais qui ne sont pas finis et tout. Bon, là, je vous montre le quartier Central Park, ce qu'il a fait. Je vais terminer la vidéo sur ce plan. Vous voyez, ici, si vous suivez le pointeur, le nightclub, il s'arrêtait là. Et si vous continuez la ligne comme ça, il n'y avait rien. Et toute cette zone a été faite par True Globe. Bon, ces immeubles, on y reviendra plus tard dans une autre visite. Il a fait un super travail. On ne l'a pas ouïté pour rien. Donc, bref, je termine cette vidéo là-dessus. Allez voir sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. Likez ses vidéos. Et soutenez-le, parce que je pense que dans tous les viewers et tous les abonnés qui nous regardent, vous savez qu'être YouTubeur au début, ce n'est pas facile. Et donc, je me permets de faire ce petit coup de pouce. Et j'espère que ça va lui faire plaisir et que ça va lui apporter des abonnés. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette visite des bâtiments de True Globe et de toutes les avancées de True Globe sur le serveur. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon petit déjeuner, une bonne matinée, comme vous le voulez. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501